— Pierre Lelouch a critiqué la Commission dans sa mission. Il n'a pas eu raison. Enfin, à sa décharge et pour sa défense. C'était dans un contexte où il s'est senti – je le comprends – blessé et humilié. Donc du calme. Voilà. La Commission est gardienne des traités et qu'elle fasse son travail. Le gouvernement doit protéger les Français. Faisons notre travail. Et par ailleurs, j'ai eu deux fois au téléphone et je me suis exprimé longuement avec le président roumain. Il aura l'occasion de venir en visite en France. Mais j'ai puissamment soutenu l'entrée de la Roumanie en Europe. Enfin, raccompagner un Roumain de France en Roumanie, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, c'est quand même quelque chose de naturel. Par ailleurs, les citoyens roumains sont les bienvenus en France. S'ils ont les ressources suffisantes pour faire face à leur vie quotidienne et s'ils respectent la loi de la même façon que les citoyens français sont les bienvenus en Roumanie, mais s'ils venaient à des citoyens français en Roumanie de s'installer dans un campement aux portes de Bucarest, je ne doute pas que les autorités roumaines nous les renverraient. Et ils auraient raison. Et nous avons procédé à un échange de policiers. Donc je crois que c'est une affaire sérieuse où beaucoup de monde se trouve engagé et que ça mérite de la réserve, de la détermination, de la fermeté et pas d'outrance. Et j'affirme qu'il n'y a eu aucune outrance de notre côté. Pour le reste, je ne citerai pas le florilège des déclarations excessives qui ne sont pas le monopole de la vice-présidente de la Commission et qui ont fait l'objet de nombreux mea culpa par la suite. Voilà. L'avantage, quand on sait maîtriser son expression, on n'a pas besoin de s'excuser après. C'est un avantage. M. le Président Thierry Arnaud de BFMTV. À propos des 7 personnes qui ont été enlevées au Niger dans la nuit dernière, de quelles informations disposez-vous ? sont-elles de nature à étayer une possible implication d'Al-Qaïda maghreb islamique ? Et plus généralement, estimez-vous qu'il est encore possible et souhaitable pour les entreprises françaises de travailler dans cette région ? J'ai appris extrêmement tôt ce matin la prise en otage de 7 ressortissants étrangers travaillant au Niger. Et parmi ces 7 ressortissants étrangers, 5 Français. Ces enlèvements ont eu lieu dans la nuit et se sont déroulés à deux endroits différents dans la ville d'Arlite. À la minute où je vous parle, les auteurs de ces enlèvements ne sont pas identifiés. Nous n'avons pas de certitude. J'ai demandé avant de partir à Bruxelles aux autorités nigériennes de tout faire pour tenter de retrouver ces otages et de les libérer. Une enquête locale est en cours. J'ai demandé aux autorités françaises, militaires et diplomatiques, Bernard Kouchner est ici, d'aider le Niger de toutes nos forces pour la résolution de cet enlèvement. Je vous annonce que je vais vous quitter parce que je réunis un conseil restreint de défense à l'Elysée dès mon retour à Paris ce soir pour envisager les mesures à prendre. Et je veux bien sûr dire aux familles des otages que la France fera tout pour les libérer, comme elle le fait à chaque fois dans les affaires d'otages. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour des raisons qui tiennent à la fois à la sécurité de nos otages et que par ailleurs, comme j'ai quitté Paris assez tôt, je préfère avoir tous les renseignements dès mon retour. Je veux redire, comme l'avait très bien dit Bernard Kouchner, à nos compatriotes qui sont dans cette zone du Sahel, que la situation est extrêmement dangereuse et qu'ils ne peuvent y rester, y demeurer, que dans des conditions parfaitement spécifiques et qu'ils doivent être gardés, ces consignes ont été maintes fois répétées. Et il va de soi, monsieur, que la situation extrêmement préoccupante que nous vivons montre que nous devons redoubler de vigilance.